aujourd'hui il faut que je me dépêche parce que j'ai la rencontre avec le xin qui va arriver et mais avant j'ai reçu un colis donc deux colis d'ailleurs dont je vous ai demandé vos avis sur la page instagram et vous étiez assez nombreux demandé petite review en fait de ce que j'ai reçu alors pour ceux qui n'ont pas suivi un ici c'est écrit prozis la chaîne chat fitness est associé à prozis ça c'est un partenariat on a eu un bel échange en fait du body fitness à expliquer votre volonté avec le doc de vouloir réaliser des projets prépa c'est un coût faire des vidéos c'est un coût bien évidemment j'ai demandé ton avis à doit public 90% à chaque fois dans les sondages notamment celui sur la communauté youtube mais également sur instagram a prouvé en fait cette idée évidemment la plupart vous me connaissez parce que je réalise des tests de produits 1 depuis 2011 sur youtube je ne testerai jamais les produits prozis parce que je veux rester totalement neutre je peux pas dire tel produit bien alors que je suis sponsorisé par eux ça serait pas logique niveau crédibilité voilà même si je suis sûr que je suis capable de le faire parce que la méthodologie reste la même si vous prenez des produits similaires j'aurais pas un avis différent parce que la marque c'est un tel et l'autre voilà mais bon je préfère ne pas le faire par contre vous m'avez demandé à ce que régulièrement voilà je vous montre ce que je reçois et on peut en discuter vous présentez en fait les choses tout simplement et dire en quoi ça peut être utile pour vous et c'est ce que je ferai avec grand plaisir ça ne veut pas dire que je ne testerai pas des produits qui viendront de chez prozis mais en tout cas la marque prozis je pourrais pas donner mon avis dessus par souci d'équité par rapport aux autres marques alors qu'est ce que j'ai reçu j'ai reçu pas mal de choses en fait il faut dissocier donc des produits que j'ai commandé par rapport à ma diète ce que je souhaite avoir et des produits que prozis m'ont envoyé également pour faire découvrir des nouveautés etc donc première commande j'ai voulu tester justement des produits prozis alors au niveau de la protéine j'ai pris donc c'est une way isola alors sinon aussi une isola classique voilà je sais qu'il y aura des dédières pour ceux qui veulent parfois chocolat donc différents types de chocolat à chaque fois donc là aussi pareil la poudre d'avoine instant donc ça dit tout facilement dans les shakers vous pouvez aussi l'utiliser pour les recettes alors ce qui était intéressant ici c'est qu'un sens de gm pesticides aspartame et c'est donc plutôt pas mal alors moi j'utilise ça dans le cadre d'une prise de masse en fait ou alors pour complémenter mon alimentation si j'ai besoin d'un petit shaker dans le cas ce que je vais faire je vais prendre une partie de ça et une partie de d'isola par exemple j'ai tout mélangé et puis voilà ça sera une petite collation alors ça tu vois énergie baisser à caféine alors je connaissais pas c'est intéressant parce que mine de rien pour ceux qui prennent pas des poissons je vois pas mal de gens qui sont à la salle qui prennent que de l'eau puis ça peut t'aider en fait ça à te donner un petit coup de boost durant l'entraînement je vais expliquer que j'ai l'intérêt de prendre des baisser à pendant l'entraînement je vous évite à voir les vidéos là dessus alors attention c'est gazeux un fait pas la corrige comme moi j'avais secoué je sais pas pourquoi pour essayer de dissoudre et franchement des baisser ou quoi dedans d'ailleurs si tu as testé ça donne moi ton avis dans les commentaires ce serait intéressant que j'ai vos avis par contre moi je sais que ça m'a fait du bien une fois j'étais crevé j'ai pas le temps justement de préparer mon bouteille d'eau à base de ma d'eau d'estrine et de bca c'est ce que je fais habituellement donc j'ai pris ça et franchement ça m'a fait du bien c'est un entraînement qui était assez long en plus ça va être deux heures quasiment en comptant le cardio donc juste avant le cardio j'ai pris ça et ça m'a aidé un petit peu amande de californie donc une bonne source de lipides bon bah écoute j'ai pris ça c'est dans ma diète actuelle donc pour l'instant j'en consomme j'ai aussi ça départ protéiné tu vois de ce type là alors là c'est un petit kiff pas du tout un truc vraiment diététique à fond mais sans faut le prendre faut pas prendre comme tel c'est un encas voilà tu peux te faire plaisir il ya pas problème là dessus et franchement j'ai adoré j'ai pas encore goûté celle ci mais en tout cas celle là est magnifique magnifique je connaissais pas en fait mais chez prozis tu reçois ce genre de choses quand tu commandes des t-shirts les serviettes ou alors même ce genre de choses là donc le packaging est super intéressant que tu reçois après ce genre de t-shirt c'est mis là dedans quoi donc c'est cool je trouve ça une idée plutôt pas mal donc c'est bien quand tu veux faire ça à quelqu'un surprise quoi il s'attend à voir quelque chose en poudre et puis en fait maintenant c'est un t-shirt comme tu peux le voir à l'arrière donc ça régulièrement je les mets dans les vidéos sur les postes instagram voilà donc vous pourrez voir ça j'ai les autres méga 3 très très important les oméga 3 souvent sous-estimés alors évidemment je donne des conseils j'ai fait une vidéo sur mon instagram sur les oméga 3 donc à la voir il ya aussi guendille qui en parle aussi sur sa chaîne youtube tous les pièges à éviter pour ça c'est ici la culture sauvage et puis après donc va voir les vidéos que j'ai fait sur instagram par rapport à ça et donc je pourrais avoir plein de conseils par rapport aux oméga 3 et ça a conservé au frigo faut pas conserver ça dans un placard pas top top alors ça je n'ai pas encore testé je vais le tester à 100 mots sous peu donc c'est un bague en fait pour mettre tout et des encas en fait de la journée tu peux déplacer et sans souci avec alors comment ça se présente au dessus tu as une petite poche ici tu as un pilulier un petit pilulier en fait tu peux préparer vraiment ta collation tout ce que tu as besoin d'apprendre pendant la journée pendant des déplacements ça ferme très très bien autour du pilier voilà tu as des pochettes que tu peux en fait qui sert à regarder au frais des aliments qui sont à l'intérieur devant tu as accès en fait pas besoin de sortir d'ouvrir entièrement le bague tu as accès évidemment à tes plats alors au début j'avais peur j'ai vu cette petite boîte à l'utilisation c'est pas c'est pas suffisant c'est pas très très gros et en fait aussi ce que j'ai l'équivalent en fait à la maison donc que ça va ça en plus ça ferme bien par contre attention si tu as de la sauce c'est gaffe quand même parce que ça peut parfois fuir ça peu importe allez les boîtes que tu as à force à l'accuser donc tu vois tu en as trois à l'intérieur sur le côté tu as des poches aussi à deux parts et d'autres tu peux mettre des fruits tu peux mettre aussi tes shakers voilà un petit bidule là que tu mets sur le côté pour pouvoir bien caler ça en tout cas écoute merci Prozis pour la confiance accordée donc encore une fois régulièrement je vous montrerai je présenterai des produits ça sera différent de ce que proposer d'autres d'autres comment dirais-je influenceurs youtubeurs parce que mine de rien bon bah au bout d'un moment je lui connais quand même un complément alimentaire donc je pourrais vous donner des conseils par rapport à ça en au caca je pourrais donner des avis encore une fois j'insiste là dessus je dirais pas tout le temps et ça c'est qu'il ya un code promo alors que promosé aïki ça va s'afficher là donc aïki ça permet d'avoir quoi ça permet d'avoir 10% en plus hors promo actuelle donc 10% sur la commande donc tu sais très bien ça permet d'avoir une petite aide en plus pour moi pour la suite pour réaliser les projets plus de ça à 50 euros d'achat pour l'instant tu as aussi un cadeau qui est offert donc ça changera régulièrement évidemment ce code promo donc encore une fois c'est pour soutenir le youtube heures ou l'influenceur que vous suivez si en tout cas pour ceux qui ont commencé déjà à faire confiance j'ai vu que ça commençait un petit peu à monter donc c'est cool ça permet de respirer un peu et par la suite je commence déjà à entrevoir certaines petites choses que je pensais inaccessibles jusqu'à maintenant et j'en parlerai plus tard mais là arrêtons de la promo qu'on va rapidement voir l'eau exine et mon pote oui ce qui nous emmène en citroën c1 j'ai hâte de voir de gros bonhommes là dedans ça c'est bon là je suis avec oui aujourd'hui en fait on va rencontrer le exine ça fait ce qu'on l'a vu ça fait dix ans et on va vous expliquer un petit peu le projet le projet pour la préparation avec lui et ben c'est parti je suis j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu Bon bah là, on a récupéré, ah putain, je trouve que ces influenceurs c'est un roi des petites putes Et donc qu'est-ce que tu penses de Loïc Zinn là, c'est pas le roi des petites putes C'est un mec qui fait des fautes en Ferrari mais qui prend le bus Ouais, même pareil, il en sait un là, avec un chaot C'est un, mais elle a pas de place pour ce genre C'est vrai en plus qu'on t'y galère Bon bah là on va aller bouffer Bon là, on va manger très très propre Et puis avec la danse du téton Et je vous retrouve après, on va discuter tranquille parce qu'il y a trop de bordel, on peut pas parler On va parler de la prépa juste après Et le seul qui est sérieux c'est lui Bon, on s'est mis dehors parce qu'en bas, c'était vraiment le bordel Et voilà, j'ai pas assez de force pour pouvoir ouvrir mon Agendas Donc placement de produit, Agendas, tu veux toucher combien de commission ? Moi j'ai 15% 15% ? Et j'ai des stocks chez moi C'est vrai ? C'est un truc de rêve C'est quoi le code promo ? Le code promo ? Agensil Mais il m'en soumise ! Agensil ! Agensil ! Et les gars, on prend des risques, là c'est un iPhone X qui est posé sur une table Là s'il y a un mec qui passe, il court, on veut faire carin en deux secondes Vous l'avez compris, vous le savez, si vous avez essayé le live J'ai demandé à Loïc, je voudrais avoir son physique, sauf sa tête Comme j'ai déjà expliqué dans mes vidéos, j'aime bien tester différentes personnalités, différentes approches Donc Patrick Consolani m'a apporté les bases, les structures, etc, même un peu plus Mickaël Louvel a permis que je ne sombre pas entre cette transition, ça veut dire qu'il m'a aidé aussi à ne pas prendre de la merde Et j'ai suivi aussi ces entraînements Et maintenant je voulais revenir un peu à la high school Ouais ? Pas de soucis ? Voilà, pas de soucis ! J'ai demandé à Loïc d'apporter son aide Parce que pour ceux qui ne savent pas, tu prépares des gens en fait, tu t'aides des gens Voilà, je fais du suivi, donc je propose des programmes, des diètes adaptées et ça marche ! Avec une diète vraiment personnalisée Ouais mais c'est la diète, il y en a qui pouvaient, comment dire la diète e-fit sur macros ? Voilà, c'est ça Bah aujourd'hui c'est samedi, on se fait plaisir Un peu trop d'ailleurs Tu vois mon téléphone ? Quand tu m'as vu en fait, qu'est-ce que tu as vu en fait ? Bah je pense vachement sur la morphologie, donc la structure osseuse déjà Et également au niveau de tes insertions musculaires Et donc... Je suis dans la merde ! Voilà ! Donc pour moi, l'esthétisme, j'ai quelques... comment dire... Quelques mensurations type Donc je bosse vachement sur un ratio En termes de mensuration Par exemple tes mensures mollées par rapport à ta mensure de cuisse etc Donc j'ai pas mal de ratios Il y a le centre de gravité qui va être la taille Sur lequel tout va se construire Donc largeur d'épaule, largeur de cuisse etc Donc le but ce sera vraiment tout d'abord d'améliorer tes points faibles Tout en limitant forcément tes points forts Parce que c'est un truc qui arrive souvent quand on fait une prise de masse et donc une prise de muscles De choper énormément par exemple des épaules Ce qui va par contraste énormément diminuer tes bras Surtout si c'est un problème Donc ça c'est pour l'aspect visuel Tout ce qui sera training, ce sera... comment dire... personnalisé Mais on va devoir un petit peu titiller à droite à gauche Pour voir comment tu fonctionnes, si ça réagit Par rapport à la diète, tout ça sera en synergie Quand tu suis quelqu'un, il faut forcément titiller pour trouver le bon résultat Tu peux pas mettre quelqu'un juste en voyant Tu peux pas mettre dans une case, lui dire voilà t'as tant de calories etc C'est beaucoup plus complexe Il y a des gens qui marchent vraiment avec des diètes vraiment cheloues Il y en a pour qui tu peux leur mettre du riz dinde et ça fonctionne Il faut titiller, il faut être réactif Il faut avoir des informations vraiment semaine après semaine Et vraiment être réactif encore une fois Ouais Parce que j'aime bien avec Loïc Pour ceux qui connaissent Si vous suivez ses lives, c'est un mec qui dit la vérité J'aime bien ça, en plus on s'entend bien Donc c'est cool Pour parler d'améliorer mes points faibles On a un point faible surtout si on a un point fort à côté Moi personnellement, je m'estime pas avoir point fort Ni trop de points faibles C'est ce qui me permet d'être esthétique Maintenant si t'as des grosses épaules comme j'en parlais Si t'as des bras qui morphologiquement sont bons Mais tes épaules sont démesurées à côté Forcément ça te rend un bras en points faibles Alors qu'il ne l'est pas à la base Il faut savoir vraiment entraîner de façon intelligente Par exemple des gros bras On aime tous se forcer dessus pour qu'ils soient encore plus gros Et paraînent vraiment énormes Alors qu'au final, ça décrétibilise le reste en fait Donc faut vraiment bosser intelligemment Ouais donc en fait ils cherchent l'homogénéité en fait ça C'est ça, c'est l'esthétisme C'est en fait moi le bodybuilding je le vois plus comme un truc de loin depuis longtemps C'est à la fois de la science et surtout de l'art Qui va être beau à regarder au final Qu'est-ce que tu as décelé justement ? T'as pu voir un peu en points forts, points faibles Qu'est-ce qui te saute aux yeux en fait ? Moi je pense qu'il faudra déjà faire un beau travail sur ce qui va être la taille Pour voir à quoi tu peux prétendre en termes de mensuration Pour par la suite étoffer un petit peu tout le reste Donc pour moi une belle morphologie c'est vraiment d'être taillé en X Souvent les gens disent en V etc. Mais voilà, avoir une taille plus ou moins fine Imaginons que la tienne voilà ça ne fine pas autant que ça Au moins avoir une énorme galbe pour le cuisse Surtout le vaste externe ou de profil le droit antérieur Pour vraiment avoir une illusion de taille fine en gros Donc si tu peux pas avoir une taille fine Faut d'autant plus grossir le reste pour avoir cette forme de X en fait D'ailleurs c'est drôle ce que tu dis parce que souvent dans les photos Quand des fois je fais des photos ou quoi Les mecs ils font aaaah avec qui machin et tout Et je parle toujours d'illusion et le body c'est ça aussi Des mecs qui ont des biceps courts Ils vont essayer de trouver, de créer l'illusion Qu'ils ont des biceps, des gros biceps Déjà tu te mets le temps en pronation pour faire style C'est vrai Il y a des techniques, il y a des posings aussi Qui font que les mecs ils vont se... Pourquoi les mains physiques font toujours des posings Voilà complètement démembrés en se mettant en profil Et voilà c'est une question d'illusion Tu parais beaucoup plus gros parce que tu montres ta plus belle face, tes points forts En diminuant ton centre de gravité donc ta taille Mais forcément tu parais gros pour l'apparence Ce sera toujours en fonction d'un référent Donc là voilà quand t'es tout seul c'est par rapport à ton tour de taille Tu paraisras beaucoup plus gros Si t'es donc taillant X Tu paraitras toujours plus gros si t'es à côté d'un gars qui est beaucoup plus maigre par exemple C'est vrai Alors qu'au final tu peux ne pas être énorme non plus Et ça on l'a vu si tu vois au sens du fitness tu vois ça les mecs que tu vois en photo Quand tu les vois en vrai tu te dis c'est tout Enfin combien de fois il y a un qui m'ont dit tu vois Ouais c'est ça Moi ils m'ont dit la verre ils m'ont dit j'ai une bûche Je ne sais pas comment tu vas le prendre C'est pas mal ça Non mais même toi tu vois Une bûchette Voilà une bûchette Mais faut toujours t'as raison Souvent les photos que vous voyez sur Instagram les mecs sont tout seuls Moi je suis tout seul Et quand tu es avec d'autres personnes ça rend pas pareil Ouais c'est tout con hein Quand vous voyez Dylan marchant Dédicace Vous vous dites à chaque fois ouais bon t'as l'air petit etc Et quand vous le voyez en vrai ben le mec il est légèrement plus grand que moi Donc ne faut pas se fier à ce qu'on voit en vidéo en photo C'est pas la réalité on peut toujours se mettre à son avantage Ou au contraire on peut être à notre désavantage Je sais pas si vous avez remarqué quand vous faites une photo Putain mais c'est qu'un school Je sais pas si vous remarquez quand vous faites une photo Ah nique ta mère Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais Quand tu me parles du temps quand vous prenez une photo de trop près Vous avez la tête qui paraît beaucoup plus grosse Ouais Et donc vous avez un effet plus maigre Donc même au niveau des photos on peut toujours paraître plus ou moins fin Selon l'angle, selon la distance, le contraste etc Donc pourquoi on parle de ça ? Tout est une illusion Tout est une illusion C'est bien parce qu'il y a un truc que tu disais justement C'est pouvoir paraître donc gros par rapport aussi aux cuisses La taille des cuisses, la taille des bras etc Et ouais parfois tu peux voir des gens qui ont par exemple des grosses cuisses Ils ont des gros bras aussi mais comme ils ont tellement des grosses cuisses T'as l'impression qu'ils ont des petits bas C'est totalement vrai En gros c'est tout con Voilà le mec vous mettez Rococifredi et demain il se dope Il a des cuisses de cagrine Il aura une petite bite à côté de ses cuisses Donc tout n'est que référence à autre chose C'est comme on arrête de parler une bite Parce qu'il y a des jeunes là Comme d'habitude Je donnerai quelques principes On parlera des objectifs qu'on souhaite obtenir On montrera des exemples de training Des fois je ferai des vidéos avec le lui Pour vous montrer un petit peu comment il peut corriger etc Mais en aucun cas Ça n'a jamais été de façon Je n'ai jamais fait ça Je vous dévoilerai les trainings exactes La diète exacte Ça ne vous servirait à rien du tout de savoir Parce que comme tu disais toi-même tout est personnalisé Donc contrairement à d'autres Ce que je veux donner et ce qui peut apporter à la majorité De toute façon je vous le dis sur Instagram Quand je parle de l'entraînement aux élastiques etc Je ne me sens pas en droit Déjà je n'ai pas créé cette technique Ou l'utilisation d'élastiques Donc forcément c'est un truc qu'on partage Après voilà Il n'y a pas certaines techniques qui seront seulement favorables A une morphologie type Donc celle d'Aiki en ce moment Il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir son programme précis Le pourquoi tu comment, avec quelle diète, quels aliments Parce que si ça ne vous concerne pas Ce serait dommage de perdre du temps à vous entrainer comme ça Et de voir que ça... Forcément certains progresseront Parce qu'on progresse toujours Surtout quand on débute et qu'on est intermédiaire Mais voilà, il serait bête de ne pas utiliser un programme qui vous convient parfaitement Et perdre votre temps en fait C'est ça Parce que le truc c'est que moi l'idée encore une fois c'est de montrer toujours l'évolution Moi j'y ressemblais après quoi Tu vois Alors Bon bah ok, on va faire une petite séance Et puis voilà Je pense que de toute façon C'est une petite vidéo vraiment transition pour officialiser Donc c'est pas un partenariat C'est un très très bon pote Donc en plus on est de Nice Donc on peut se voir assez souvent Ça c'est un avantage quand même Et de toute façon il sera amené à... Parce que vous avez bien aimé sa participation au podcast Donc il sera aussi amené à faire des podcasts Il y a pas mal de choses qui vont arriver Et puis voilà bah j'ai hâte On va commencer ça bientôt Et puis on vous en parlera régulièrement De toute façon il sera d'être actif là-dessus Lâchez un pause bleu Lâchez un pause bleu Moi je sais pas tu veux faire quoi les bras Tranquille Tranquille Parce que c'est pas la tête Trois exos de l'un, trois de l'autre Parce qu'on a mangé de la merde Alors du coup on a mangé de la merde On élimine C'est pas comme ça qu'on va éliminer Non mais c'est ce que les gens ils croient ça C'est Oh j'ai mangé de la merde Il y a pas une petite séance de muscu vite fait Parce que... C'est permis de cadeau J'en sais pas Désolé Non mais c'est pas Non mais c'est pas Non mais c'est pas Désolé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501